premier épisode on s'est enfermé dehors dans le airbnb avec les valises qui sont derrière cette porte et nous on a laissé clé dans l'airbnb donc on attend que les mecs du airbnb arrivent pour nous ouvrir ça va déjà être chaud pour avoir l'avion ça commence vous l'avez vu grosse galère on avait enfermé les bagages dans le hall sixième étage aux ascenseurs je me tapais les allers retour avec les bagages bref c'était la guerre après les bouchons mais on va la voir regarder l'avion il est là on va l'avoir et voilà petite frayeur mais apparemment ça run pas si mal allez on va embarquer et puis direction los angeles bien arrivé en terre californienne pour quelques jours je retrouve ma maman qui est venue de france et une partie de mes oncles et tantes américains au programme s'adapter au décalage horaire et surtout profiter de ces beaux moments en famille et c'est parti le grand départ pour las vegas une heure de vol et j'espère que vous êtes prêts parce que les world series ça commence maintenant allez la classique découverte de la maison on va bien voir ce que ça donne cette année déjà un petit baby foot on est que deux dans la maison ça va faire grand ma chérie l'extérieur est pas terrible pour l'instant mais l'intérieur intérieur a l'air cool ouais ça va c'est propre je me débarrasser de ça regarde moi ça c'est pas beau moi pas être bien là à la cuisine on rien à signaler c'est propre moins elle est mieux que l'an dernier ouais tu sens que tu sens que c'est un peu à l'abandon mis à l'abandon mais que ouais regarde mais qu'il ya des trucs marrant en fait qu'est ce que c'est que cette déco et voilà on va être bien la piscine est nickel voilà c'est un peu du même genre que l'année dernière en fait et voilà surtout on va aller se reposer là on va aller au belagio prendre des sous pour pouvoir bailly normal et déposer au paris c'est un peu la journée chiante là et voilà on va faire tout ça pour être plus cool demain ça y est bien arrivé et bien installé notre villa à las vegas après quelques jours en terre californienne avec ma famille du coup du côté vietnamien cette fois ci c'était quelques jours absolument fou ils habitent dans un carton dans une ville même qui s'appelle westminster qui a plus de 100 mille habitants et qui a la spécificité d'être peuplé en fait que d'asiatiques et même que de vietnamiens et donc après un fast food in and out bien mérité pour moi un des meilleurs fast food américains qu'on a malheureusement pas la chance d'avoir en france on a fait beaucoup 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 de restos différents avec des spécialités toutes plus folles les unes que les autres que vietnamien ça c'est ça le caramel non ça c'est un classique de chez dire ce poisson il a l'air ignoble et ça c'est ma mère tonton c'est quoi c'est c'est comme un potage quoi et vous remarquerez que mon oncle est le sosie de morgan freeman les gars ça a l'air peu racoutant comme ça c'est un porc en caramel avec des crevettes c'est une tuerie tuerie ces crevettes là tuerie c'est du coup c'est du poulet au gingembre ça aux oignons tuerie ça j'ai pas goûté ça a l'air comme tuerie ça c'est pas ouf voilà et ça ça c'est pour les français c'est le riz cantonais ça ça existe pas trop vietnam ça c'est bon alors ça c'est le dessert vietnamien c'est on dirait du poisson comme ça mais pas du tout c'est des graines de tapioca avec du lait de coco maman du lait de coco et du manioc et c'est franchement c'est super bon même s'il fait effectivement on dirait des larves avec des bouts de poissons et voilà c'était super marrant de voir delphine qui était la seule non asiatique dans ses restos mais aussi dans la ville entière et voilà les gens la regarder un peu avec des yeux tout ébahis c'était c'était très drôle très drôle à voir et très sympa et franchement on s'est vraiment vraiment régalé et et voilà c'était c'était des jours assez spéciaux puisque en plus j'ai avec delphine une annonce à vous faire et c'est pour ça aussi que ma famille a fait le déplacement et que ma mère a fait le déplacement aussi depuis la lointaine france c'est que delphine et moi nous attendons un enfant une petite fille et forcément l'émotion est grande et c'est pour ça que il était impératif pour nous de l'annoncer à ma grand mère qui a quand même 102 ans maintenant c'est important aussi pour nous de vous l'annoncer à vous dans ce blog ça va être une aventure peut-être la plus folle de ma vie et la plus chargée en émotions forcément donc voilà j'ai vraiment hâte quatre générations la grand-mère l'arrière-grand-mère la mère et la fille c'est fou qu'est ce que ça veut dire gamme oui mais qu'est ce que ça veut dire ah gamme dit que ça veut dire réfléchir elle me demande bien de temps vous allez rester à Las Vegas il trois semaines alors elle dit mais il a l'intention de gagner tout l'hôtel ou quoi c'est la dernière fois ça n'a pas trop marché qu'est-ce qu'elle dit? elle dit mais c'est pas un métier ah c'est vrai ça mon ami hein viens de l'ami elle veut ça pour ce que tu fais joue au poker ça c'est vrai je joue au poker hein en anglais dis lui en anglais I play poker you play poker poker un bisou viettamiens comment il est le valable il est le valable très important à demain à demain c'est passé je me rappelle assez pour mener une conversation tu vas le voir et la bébé oh magie oh magie avec grande fille je dois t'aime oui oh merci C'est énorme ! Tu as l'oeil ? Non ! C'est énorme ! Oui, oui ! On revient l'année prochaine avec le bébé ! Il y en a énormément ! D'accord ? Toutes les deux ! Waouh ! Voilà, c'était un peu dingue comme moment, un petit peu fou parce que ça marque forcément un tournant dans nos vies. C'est pour ça qu'on voulait vous montrer ces quelques petites images. Ça nous fera aussi un souvenir pour toujours. C'était absolument essentiel pour nous de faire le voyage et d'aller montrer à l'arrière-grand-mère cette heureuse nouvelle. C'était particulièrement chargé en toute émotion parce que c'est quelque part une vie qui est en train de se finir avec déjà ses mille et un souvenirs, ses cent mille souvenirs déjà créés. On a eu une nouvelle vie qui va arriver, notre fille et qui a tout à créer. C'était un peu fou avec ma mère au milieu qui assistait à ça, qui voyait sa propre mère très âgée et qui voyait qu'elle allait devenir grand-mère pour la première fois. Donc voilà, ce sont vraiment des jours qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire éventuelle de Delphine, je pense. Toujours un petit peu d'émotion, un passé devant le Rio. C'est vrai que pendant 5 ou 6 ans, j'y suis allé tous les ans. Je pensais qu'il allait être détruit, je vous l'avais dit dans un des vlogs il y a deux ans, mais en fait pas du tout. Il devait être détruit d'ailleurs. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup plus de... J'ai quand même eu 3 tables finales dans ce casino, donc c'est... des bons souvenirs quoi. Et puis là, c'est le premier jour à Vegas depuis un an, donc c'est un petit passement au cœur toujours. Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage MFP. Chaque année, un peu mieux. Voilà, bonne organisation cette année. On a déjà fait le déposite, du coup. Là, je vais pouvoir retirer mon ticket. C'est très important de le faire avant le tournoi, parce que généralement, les tables, si on s'inscrit en fait tard, les tables, généralement, sont plus dures. Donc là, je vais retirer mon premier ticket de tournoi, le 5 000 dollars Six Max, qui ne sera qu'après-demain. Putain, allez, je le sens, là, cette année. Je le sens, je te jure, je le sens. Ça commence bien. Oh, oh, OK. Come here. Let's go, let's go. Est-ce que t'as assez? Je sais pas. T'as pas vérifié? Non, j'ai pas vérifié. Ah, mais non, faut que je m'inscrive sur l'app d'abord. Qu'est-ce que se passe, là? J'ai oublié qu'il fallait d'abord s'inscrire sur une app. Je suis con. Faut se remettre dedans, hein? C'est parti. Oh, oh. On peut pas le faire en avance? Bad Beat, la dame qui a refait ma carte du casino, a oublié la première lettre de mon nom. Je passe donc plus de deux heures avec Delphine à essayer de corriger le problème et ainsi ne plus m'appeler Pierre à la Musa dans le système informatique, ce qui poserait problème pour m'inscrire à mes futurs tournois. Une fois les démarches finies, on s'octrera un plaisir simple, à Bon Shake Shack, notre pass-poot préféré qui n'existe pas en Europe. Las Vegas, jour 2, direction le petit-déjeuner avec Harper, Géraldine, Mundir, Daniel, Riolo. Voilà, une bonne mise en jambe. Après, on va aller faire toutes les procédures classiques, s'inscrire à la gym, faire les courses, bref, tous les trucs un peu relous du début avant le grand début sur le 5 000 dollars demain à midi. Regarde ça, regarde le Bloody Mary qui va arriver, il est exceptionnel. Ici, c'est un bistrot français, des amis de Marseille qui le tiennent, mais ils ont tenu à s'américaniser un peu et tu vas voir, ils ont un Bloody Mary, donc en gros le cocktail qu'on prenait. Mais il a été un petit peu agrémenté. Les wings, les burgers, le poulet. Le chute de vin, tu veux ça ? Tu veux ça ? Tu veux ça ? Au réveil, c'est vodka, là. On n'a jamais vu ça. C'est incroyable, Bloody Mary. On a mangé depuis le bois. Oh, mais shit. C'est incroyable, incroyable. Bienvenue au Favorites, avec Stéphane et Bruno qui nous accueillent gentiment. Bienvenue. On a le droit. On a le droit au breakfast. Chante, hey ! Santé ! Allez, 10 heures du match. On va s'écrouler. On va avoir ça, c'est un whisky, du orange et du sirop d'erreur. Non, t'es sérieux ? Oh, c'est cool. Allez, tchers. Reste à la bagasse, reste à la bagasse. Allez. T'as vu, c'est bon ? Lolo, lollipop. Loli pop, lollipop. Quoi ? 11 heures du matin. Loli pop. Ça, c'est bien, Vegas ? Très bien, mais on se voit pas court de l'heure. On passerait, il est un peu Florian Ribouchon à deux tables left du Millionnaire Maker et on boit un petit café avec Melvin et Alexane. Puis, étape obligatoire, direction le supermarché. Tu penses qu'on va réussir à trouver tout ce dont on a besoin ? Les fruits sont énormes. Non, mais le magasin est énorme, surtout. Première course avec Delphes. On va jouer au jeu du juste prix. Tu dis combien, chérie ? Aucune idée. Vraiment aucune idée. J'ai jamais fait des courses à deux qualités. 700 dollars, je pense. Et le gagnant est... C'est moi ! Courses, rangées, appartements, nickel. Voilà, on a fini les petites formalités d'usage. Et là, on part pour le Paris avec Delphine. On a un dîner avec Greg Chochon, le co-directeur des World Series of Poker. Vous l'avez vu dans les derniers vlogs Un français qui est trop 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 cool Daniel, Géraldine, etc Et on va dans un restaurant Assez classe du Paris Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça T'as mis sur quoi là ? J'ai mis tous les numéros Il est mis à 65 Tous les numéros Donc là le 7 t'es refait J'ai bloqué les 0 et les voisins Des verres, 0 et 12 Et là il faut que tu t'attends sur quoi là ? Juste au prix Rouge, 36 Un petit rouge pour Lulu Oui Et c'est la fin De la première partie du périple américain C'était la partie la plus cool Beaucoup de bons restos Beaucoup de moments avec les potes La famille Maintenant on va attaquer la partie poker Avec 5000$ demain Et ça sera une partie bien évidemment Beaucoup plus professionnelle Plus sérieuse Plus rigoureuse Un peu comme ce que vous avez pu voir Dans les vlogs de l'année précédente Avec beaucoup plus d'entraînement physique Et beaucoup plus aussi de mains Voilà de poker jouées à la table Et bien j'espère vraiment Le ramener pour vous Pour moi Pour nous Ce bracelet Ça y est Le grand jour est arrivé Premier tournoi pour moi Des World Series of Poker 2023 Il est 11h30 Un petit quart d'heure de Uber Et Ça va Jouer On retrouve El Flaviano Quelle table toi ? Table 117 moi On est en purple Donc c'est cool Tu peux charger les tels et tout Dans ce T'as du 110 ? Tu n'auras pas besoin Tu vas baisser le coup Ah ouais je sais Merci Et voilà La table tant attendue Il n'y a encore personne Je suis le premier Et je suis siège 3 Ce seront mes jetons C'est parti Alors pour ce premier tournoi Voici la valeur des jetons 5000 100 1500 Donc le but c'est d'avoir le plus de rouges possible Vous l'avez bien compris Les adversaires du jour On repartira taffi bientôt avec Tourain As-Roi de Valet La fétiche Je relance une belle paire d'As UTG Et me fait payer par la big blind Je mise 3 fois sur un board Dame, Dame, 6, Dame, 7 Et me fait payer par moins bien Allez c'est bien parti Ça avait mal commencé J'ai joué un premier gros pot Avec paire de roi Un small blind Pot 3-bet J'ai perdu C'est venu genre 4, 5, 6, 7 Avec 3 coeurs C'était un board assez terrible J'ai perdu presque 10 000 jetons Sur ce coup là Et après j'ai gagné absolument tous les coups Du coup je suis repassé de 40 000 A 65 000 jetons Avec cette belle dernière main Avant le premier break Paire d'As Qui prend à peu près 8 000 jetons Contre ce joueur hollandais Sur Dame, Dame, Dame Donc voilà C'était une bonne main Et un bon début Sur cette WSOP 2023 Nouvelle table avec une belle main Et une bonne main Et une à l'heure Une belle main Et une nouvelle main Et une autre main Romain, je suis trop content de jouer avec lui, et là je n'ai pas tiré à table le plus facile, mais on va se battre, et j'ai toujours 75 000, soit 1,5 fois le tapis de départ, c'est très cool. Romain raise à 1200 sur les blindes 300-500, je défends seulement Valet-10 de cœur depuis la big blind, le flop vient Roi-5-7 avec mon tirage couleur, et Romain c-bet à 2000. Je le check raise fort de mon tirage à 5000 jetons, qu'il paie rapidement, la turn 8 m'ouvre un nouveau tirage quinte, sur lequel je m'appuie pour semi-bluff à 10000, Romain paie encore, et je manque tout sur la river 5, je décide de ne pas bluffer, et m'incline face au Roi-Dame de trèfle de Romain, GG mon pote. Ok, on est toujours sur les blindes 300-500, le joueur japonais a relancé en début de parole, je paye au bouton avec As-2 de carreau, payé par la small blind et par Romain en big blind, le pot fait plus de 5000, flop Roi-9-9 avec 2 carreaux, j'ai tirage flush max, c'est checké jusqu'à moi, et je mise petit 1500, payé rapidement par la small blind, autour de Romain qui réfléchit, waouh, il me raise à 7000, j'ai un call facile avec mon tirage carreau max, la small blind fold, et on se retrouve en heads up. turn Valet de cœur, il check, je vais check ici, essayer de toucher, ou alors bluffer si un 10, un Roi ou un Valet tombe. Parfait, 10 rivières, s'il check, je vais envoyer un parpaing. Allez, c'est checké, 14 000, maintenant, j'ai plus qu'à garder ma poker face et prier pour qu'il fold. Waouh, il s'est fait timer par un autre mec de la table, il lui reste plus que 10 secondes, allez, fold ! Yes ! Il passe et je prends cet énorme coup, alors d'après vous, qu'est-ce qu'il avait ? Ok, deuxième break, un peu plus de 75 000 jetons, 80 000 sur les 50 000 au départ, il y a eu plein plein de gros coups, vous les avez vus, notamment à 2 contre Romain Lewis, un gagné, un perdu. En tout cas, ça fait du bien de pouvoir jouer des mains et de ne pas buzz directement de Roi contre 2 As ou des choses comme ça, donc je prends beaucoup, beaucoup de plaisir. Le rush continue, je flop 2 paires avec 4 et 7 de cœur, mon adversaire me met tout avec une simple top paire, allez, il faut que ça tienne ! Le plus gros pot joué de la journée, c'est open à 1500 cut-off avec 7 et 4 de cœur, je me suis fait 3 bets à 4000 au bouton, j'ai payé, c'est venu 7, 4, 8, check, 3000 chez lui, 9000 chez moi, tapis chez lui 40 000, je call et je tiens qu'en 3,8 de cœur. Donc voilà, c'est peut-être la différence par rapport à l'année dernière, c'est que je flop des gros jeux, ça tient, et je me retrouve du coup avec 120 000, bien évidemment, c'est que 2,5 fois de sa 2 départ, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est un super départ. Sur 400 800, le hijack relance à 1800, je paie au cut-off avec roi-dame, et ULP en small blind s'invite à la fête, le flop 2,3,6 est checké, la turn est une magnifique dame, le hijack mise 4000 dans 6000 que je paie évidemment, la rivière est un 9 de pique, et je décide de value un tiers du pot face au check adverse, aïe, il me snap call avec as-dame, allez c'est pas grave. Dîner break, perdu un petit coup, vous l'avez vu, je suis value cut, 3 dames sur un bord d'auteur dame, il avait as-dame, mais toujours plus de 100 big blinds à la reprise, 2 fois le tapis de départ, on est pas mal du tout, c'est un super début de journée. Dîner break, avec la team, et regardez, qui est filmé par dans la tête d'un pro, c'est Moustache. Aïe, 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 ça va, tu m'as épargné pour l'instant. Retour de break, je raise 9-10 de coeur à 2300 sur 500 000 au bouton, et je suis payé par les 2 blinds, je flop top pair sur 10-5-5 rainbow, je c-bet à 2000, la small blind me paie, et Yua me raise à un peu plus de 7000 jetons. Évidemment, je paie avec ma top pair, et la small blind passe. La turn est un roi, et Yua mise tout petit, un quart du pot. Il peut vraiment avoir plein de mains, plein de bluffs potentiels. La rivière est un blanc, et il part à tapis en une seconde, et là, j'ai une décision extrêmement difficile. D'un côté, j'ai des cotes de malade, mais de l'autre, il me paraît vraiment, vraiment fort. Après une longue réflexion, je décide finalement de passer. Je raise 9-10 de coeur au bouton, payé small blind, payé big blind par Yua Elpi, un grand joueur finlandais, avec qui je joue depuis des dizaines, enfin depuis 15 ans presque. Flop, 10-5-5 rainbow, check, check, je c-bet 2000, payé, il me reste à 7500, je call, passe de la small blind. Turn, roi, il bet 7000, je call, et river, je passe sur son tapis. Je pense que c'est un bon discipline laydown, comme on dit, donc on va bien voir, mais j'ai toujours 100 000, donc tranquille. J'ai 3-bet, As-Roi de bébé, face à une ouverture au bouton du joueur japonais, puis c-bet 1 tiers du pot sur 10-3-2. La turn 6 et la river dame sont checkées, et je m'incline face à paire de 8. Un peu plus de 20 000 jetons de perdu, mais c'est pas grave. Je kiffe gravette là, et je joue bien, allez, ça va venir. A quel plaisir, forcément, Ryan Reese à la table, champion du monde où va avoir Series of Poker, Toby Lewis, une légende online, donc voilà, c'est toujours trop bien de s'affronter au meilleur du monde, et ça se passe pas mal, j'ai toujours 100 000, un gros pot perdu 3-bet, avec As-Roi contre 2-8, j'ai pas touché, mais franchement, tout va bien. Mon dieu, le japonais missflop et check turn, alors que je suis monstrueux, avec 2 paires valet 10 plus tirage couleur. Je bloc-bet mes 2 paires à la rivière, mais il m'a rentré une ventrale de l'espace avec 7-8 de carreau. Oh, c'est dur ! Pau un peu fou sur 1000-1500, Lewis raise au bouton à 3000, et la BB fold out of turn, je défends 10-5 de cœur de SB, et bluff turn river sur Dame-Valet-7-Valet avec 2 cœurs, la rivière est un 8 de carreau, et j'envoie une sacoche, il me paie avec top pair, et catastrophe, je retombe au starting stack. Après avoir slopé 2 rois au bouton face à l'ouverture du cutoff, j'ai misé 3-way, un flop Dame-9-3 avec 2 cœurs payés 2 fois, le turn est un magnifique 7 de pique, et j'envoie 2 tiers du pot, 12 000 jetons, seul Toby Lewis au cutoff call, la rivière est un blanc, et après un ultime check adverse, je pars à tapis. Bonne nouvelle, je ne suis pas snap call, et j'ai donc tout le temps la gagne. Allez, maintenant, c'est Poker Face, et plus qu'à prier pour qu'il me paie. Petit tir au call sympa, avec une simple deuxième paire, contre le japonais qui misait avec air total, allez, mon tournoi est bien lancé, let's go ! Avant dernier niveau de fou, blind, 1000, 1500, j'étais à 90 000, 100 000, je suis tombé à 50 000 après, j'ai fait sur un bluff avec 10-5 de cœur, j'ai manqué le flush draw, et après, énorme double up avec 2 rois, contre je ne sais quoi, bref, j'ai collé au bouton, après une relance à cutoff de Toby Lewis, et j'ai envoyé 3 pruneaux sur Rotterdam, il m'a payé tout le long, on ne sait pas ce qu'il avait, mais bon, maintenant je suis à 120 000, let's go ! Allez, 3ème table de la journée, table 120, on retourne en purple, et j'ai 130 000, et on va reprendre sur 1000, 2000, dernier niveau de la journée. Eh bien, deux fois le tapis de départ, un tout petit peu moins que 100 000 jetons, pour aller au Day 2, ce seront 40 big blindes, bon, franchement, une super journée, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir, et je crois que c'est l'essentiel, surtout, je pense que, je n'ai pas eu de spot très compliqué, je pense que j'ai bien joué, donc pas de problème. Allez, à demain, pour de nouvelles aventures ! J'en profite pour saluer mon pote, Florian Ribouchon, qui vient de terminer 2ème sur le Millionnaire Maker, plus d'un million de dollars, bravo mon pote, c'est mérité ! Alors, qu'est-ce que tu fais comme bilan de notre première semaine aux Etats-Unis ? Bilan hyper positif, j'ai pris beaucoup de plaisir, à la fois en dehors et à la table, ce qui est quand même l'essentiel, voilà, la partie en famille était super, et surtout, j'attaquais par un gros morceau, le 5 000 dollars 6 max, et ce premier Day s'est très bien passé, vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de super coups, parfois contre les meilleurs joueurs du monde, beaucoup de gros pots, etc. Et voilà, j'ai rendu une belle partition, et ça, j'en suis fier. Voilà, maintenant, la suite, c'est bien évidemment, là, il est tard de se reposer pour être en forme, pour ce Day 2 qui va être si important, j'ai un stack pas si évident à manœuvrer, 35 blindes, enfin, entre 35 et 40, donc voilà, ça peut aller vite dans un sens comme dans l'autre, il va simplement falloir que je donne le meilleur de moi-même, et puis j'en profite, bien sûr, pour vous remercier d'avoir visionné ce premier vlog de Vegas 2023, on est tellement heureux avec Delphine de partager encore une fois cette aventure avec vous, s'il vous plaît, likez, commentez, c'est super, super, super important pour nous, et je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.